Qu'est-ce que l'intangible ? En négociation, on distingue les motivations dites tangibles des motivations dites intangibles. Derrière le terme « tangible », il y a l'idée d'une chose qui est concrète, perceptible, que l'on peut facilement toucher. Mais « tangible » est également synonyme de « manifeste » ou de « évident ». C'est dans ce sens que l'on doit comprendre les motivations tangibles en négociation. Les motivations tangibles font référence aux objectifs donc évidents et manifestes que les interlocuteurs poursuivent au travers de la négociation. Ces objectifs sont liés au sujet même de la discussion. Par exemple, si la thématique de discussion est la vente ou l'achat d'un appartement, il y a de fortes chances que les motivations tangibles tournent autour de la question du prix. Le vendeur étant motivé à vendre son bien à un prix élevé et l'acheteur désire en payer le moins possible. L'exemple de l'appartement illustre une deuxième caractéristique de ces motivations tangibles, le fait que celles-ci sont souvent de nature économique. L'économie étant entendue ici dans son sens le plus large du thème. En somme, la première motivation poursuivie par les négociateurs est d'obtenir un accord dont les termes satisferont leurs intérêts au mieux. Mais la motivation économique n'est pas la seule et unique motivation tangible. Tout dépend en fait du sujet de la discussion. Puisqu'il existe une infinité de sujets de discussion, il existe également une infinité de motivations tangibles. Comme nous l'avons dit, les gens peuvent discuter de questions économiques, comme dans le cas de transactions financières, mais ils peuvent également discuter de questions relationnelles, de questions procédurales, de questions éthiques, morales ou de questions identitaires. A chaque sujet de discussion, sa motivation tangible particulière, que ce soit améliorer les relations, préciser les procédures, convaincre de la supériorité d'un point de vue ou expliquer et exprimer ses valeurs. Les motivations intangibles, par contraste, sont souvent qualifiées d'impalpables, d'insaisissables. Ce sont ces motivations qui, n'étant pas directement liées au sujet de la discussion en cours, nous sont moins directement perceptibles ou identifiables. Derrière les motivations intangibles, on retrouve toutes les autres forces susceptibles d'influencer le comportement des négociateurs. Comme pour les motivations tangibles, les motivations intangibles peuvent être de plusieurs natures. Ultérieurement, nous en distinguerons trois qui jouent un rôle particulièrement important en négociation. Les motivations relationnelles, les motivations procédurales et toutes les motivations qui sont liées à l'image de soi. Ultérieurement, nous en distinguerons trois qui jouent un rôle particulièrement important en négociation. Ultérieurement, nous en distinguerons trois qui jouent un rôle particulièrement important en négociation.